Bonjour à toutes et à tous, c'est Geeky, aujourd'hui nouvelle vidéo analyse Pokémon Masters où nous allons nous intéresser aujourd'hui au deuxième duo festival à venir pour le scénario de l'organisation maléfique de la région d'Alola à savoir Oléa, look ultime et Tokopisco qui arrivera sur le jeu ce dimanche 30 avril et son portail partira le 2 juin prochain. Oléa et Tokopisco sera un soutien de type fée, voici la petite tenue look ultime d'Oléa et son look 6 étoiles ex. Au niveau des statistiques du personnage, nous avons au niveau 140, 611 en PV, ce qui est une stade de PV moyenne. Vous voyez qu'au niveau du classement des stades de PV, on a 209 sur 404, cependant cela est rattrapé par les stades défensives qui sont équilibrés autant sur le plan physique que le plan spécial. On a 288 dans les deux défenses, alors certes au niveau des stades défensives on a vu beaucoup mieux sur d'autres duos mais vous allez voir que le duo a des talents lui permettant de mieux tanker sur le plan spécial et pareil sur le plan physique et bien quand même il se démerde pas trop mal. Et au final avec ces stades de points de vie et de défense, nous arrivons à un bulk de 820 et ça va le positionner à la 24ème place du classement des bulk du jeu. Alors je rappelle à ceux qui ne le sauraient pas ce qu'est le bulk, le bulk est une stade qui se calcule avec les stades de PV, de défense et de défense spéciale et ça permet d'évaluer la capacité du personnage à tanker les attaques du jeu. Et enfin nous avons la stade de vitesse 268 qui est une stade correcte même si c'est pas non plus si exceptionnel que ça, mais ne vous en faites pas, dans le plateau du personnage il y aura de quoi donner des accélérations de jauge capacité. Ensuite nous avons le kit du personnage avec tout d'abord l'attaque Vampy baisé de type fée spéciale 46 de puissance en 1 sur 5 sans de précision qui coûte 2 segments de jauge capacité et qui va cibler un adversaire. Et plus notre attaque Vampy baisé va infliger de dégâts à l'adversaire plus on va récupérer 2 points de vie pour Tokopisco. Sympathique. Ensuite nous avons la capacité de statut dense pluie que vous connaissez qui va coûter 2 segments de jauge capacité et qui va être utilisable 2 fois et qui va invoquer la pluie. Donc quand la pluie est invoquée les dégâts des capacités, capacité duo et capacité duo dynamax de type eau sont renforcés de 50% ça fait plaisir. Ensuite nous avons le buddy move de Tokopisco à savoir abri S, utilisable une fois sur tous les alliés. Condition d'activation quand les effets de météo, de champ ou de zone sont actifs Condition de désactivation quand tous les effets de météo, de champ ou de zone sont annulés. Donc dès que vous posez un champ, une météo ou une zone vous pouvez utiliser le buddy move qui ne peut s'utiliser qu'une seule fois. Ensuite le buddy move nous indique qu'il va appliquer l'effet prochain garde à tous les duo alliés et c'est la première fois il me semble qu'on a un duo qui peut appliquer l'effet prochain garde à tous les duo alliés. Généralement quand on peut choisir de donner l'effet prochain garde à un allié, et bien ce n'est qu'une seule fois sur un seul allié. Et là vu qu'on peut donner le prochain garde à tous les duo alliés c'est très bien parce que imaginez vous allez vous prendre une attaque normale d'un adversaire qui va toucher tous vos duos et bien le prochain garde va faire en sorte que tous vos duo alliés ne vont prendre aucun dégât sur les attaques AOE des adversaires, en tout cas sur l'attaque qui va se faire annuler par le prochain garde et si vous faites abri S avant de vous prendre une capacité duo de l'adversaire et bien vos duos vont réduire de 50% les dégâts qu'ils devraient normalement recevoir de la capacité duo de l'adversaire grâce au prochain garde. Donc ça peut être vraiment utile si vous n'arrivez pas à tuer l'adversaire avant qu'il puisse faire sa capacité duo ou si vous avez avec vous des duos qui ne sont pas en mesure de tanker cette dite capacité duo ou alors des attaques AOE des adversaires. Ensuite le buddy move restaure environ 20% des PV maximum de tous les duo alliés. Les PV sont restaurés de 30% à la place quand la zone est une zone fée donc c'est très sympathique de faire ce buddy move quand la zone fée est posée. Ensuite annule les baisses de stats de tous les duo alliés quand il pleut. Donc si vous faites le buddy move quand la danse pluie a été posée vous allez pouvoir remettre à zéro les baisses de stats de vos alliés. Donc imaginez vous commencez le combat en champion stadium et vous avez mis le malus de manche qui vous fait commencer à moins 3 dans toutes vos statistiques en tout cas dans vos 5 statistiques principales. Et bien quand vous ferez danse pluie et que vous ferez le buddy move et bien vos moins 3 dans vos 5 statistiques vont être réinitialisés donc vous n'aurez plus qu'à vous booster normalement. Ensuite nous avons la compétence restaure du duo immortalisons ce moment utilisable une seule fois sur tous les alliés qui va appliquer l'épée anti-critique aux côtés alliés. Donc toute votre équipe ne pourra pas subir de coups critiques de l'adversaire tant que cet effet sera présent. Après en combat de maître et dans les combats difficiles villes, la de combat et tout, et bien généralement les adversaires n'ont pas réellement tendance à ce setup en coups critiques. Ça sera surtout utile en aventure légendaire quand les adversaires auront tendance à avoir des coups critiques garantis par exemple. Ensuite la compétence restaure augmente de 4 rangs l'attaque spéciale de tous les duo alliés et applique l'effet régénération lente des points de vie à tous les duo alliés. Et si vous faites la compétence restaure alors que la pluie est posée, vous allez augmenter de 2 rangs supplémentaires l'attaque spéciale de vos duo alliés. Donc récapitulons rapidement si vous faites la compétence restaure de Tokopisco sous l'appui, vous allez augmenter l'attaque spéciale de tous vos duo alliés de 6 rangs, donc l'attaque spéciale sera maxée. En plus de ça, vous allez faire en sorte que vos alliés ne reçoivent pas de coups critiques et vos alliés obtiendront une régénération lente des points de vie. Donc c'est très sympathique. Et de toute façon, si vous faites votre compétence restaure alors que vous n'avez pas posé l'appui, vous augmenterez quand même à plus 4 la stade d'attaque spéciale de vos alliés, ce qui est très correct car la différence entre un plus 4 et un plus 6 dans une statistique n'est que de l'ordre de 12%. Donc ça peut être négligeable, mais c'est toujours sympathique d'avoir un plus 6 au lieu d'un plus 4. Ensuite, nous avons la capacité duo du personnage qui a 250 de puissance, de type fait spécial, une capacité duo de soutien basique. Vous pouvez augmenter le bonus de détermination si vous le mettez 6 étoiles ex. Ensuite, nous avons les talents passifs du personnage intro zone fée, zone fée prolongée 5. Donc à l'instar de Tilly Look Ultime et Tokoreko qui lui a posé le champ électrique en début de combat avec la durée prolongée, eh bien là Tokopisco lui va poser la zone fée. Donc quand Tokopisco arrive au combat, il va directement poser la zone fée et la zone fée va voir sa durée rallongée de moitié, il me semble, donc très sympathique. Si vous avez l'habitude de jouer par exemple Groudon et Kior qui pose la météo en arrivant au combat, généralement la météo va partir. Vous serez à la moitié de vos actions pour faire votre deuxième capacité duo, il me semble. Donc c'est quand même assez sympathique. Ensuite, nous avons le deuxième talent passif, zone fée coach stoïque spécial 3. Ce qui va faire en sorte que si la zone fée est posée, vos dualiers vont réduire les dégâts qu'ils devraient normalement subir des capacités spéciales des adversaires. Alors par contre, information dont je ne suis pas sûr, le talent met un 3 à la fin. Donc avec ce titre, je suppose que ce talent va réduire de 30% les dégâts subis par les capacités spéciales des adversaires. Je ne sais pas trop comment se calcule ce genre de talent. N'hésitez pas à me corriger en commentaire si ce n'est pas 30%, si c'est quelque chose de moins important. Mais ça reste tout de même intéressant. Si l'adversaire tape sur le plan spécial, on va subir moins de dégâts dès que la zone fée est posée, donc directement au début du combat. Et enfin, nous avons le dernier talent passif, en brin de pony, qui va augmenter d'arrant la défense et la défense spéciale de tous les dualiers quand un allié active un effet de météo, de champ ou de zone. C'est à peu près la même chose que Thilly, Lucultime et Tokoriko, sauf que lui ce sera pour les prochains mousse capacités spéciaux. Et bien pour Tokopisco, ce sera pour la défense et la défense spéciale. Donc quand ce duo arrive au combat, il va poser la zone fée. Vu que ce duo pose la zone fée, il a activé un effet de zone, donc il va augmenter d'arrant la défense et la défense spéciale de vos alliés. Si après vous faites danse pluie, vous allez activer un effet de météo, donc vous allez à nouveau augmenter d'arrant la stat de défense et de défense spéciale de vos duos alliés. Et si vous avez dans votre équipe des duos qui peuvent aussi poser une météo, un champ, une zone, et bien vous allez avec Tokopisco, augmenter d'arrant la stat de défense et de défense spéciale de vos alliés. Donc chose très intéressante, ce talent s'active pour tous vos alliés. Et puis on a fini pour le kit de base du personnage. En clair, on a un duo qui pose la zone fée, qui pose la pluie, qui peut protéger tous ses alliés avec son body move, qui s'active dès qu'on a un champ, une météo ou une zone de posée, ce qui va arriver dès le début du combat. Donc tous nos alliés vont pouvoir tanker une attaque des adversaires ou alors réduire les dégâts subis d'une capacité duo des adversaires. En plus de ça, on va pouvoir leur rendre des points de vie et en plus de ça, on va pouvoir annuler leur baisse de stats s'il pleut, donc très sympathique. En champion stat jump, par exemple, si on a pris un malus qui va nous faire commencer à moins 3 dans nos statistiques. Ou alors par exemple, si on a une aventure légendaire et que l'adversaire a tendance à nous débuff nos statistiques. Et puis en plus, derrière, on a quand même une bonne capacité duo qui va donner anti-critique et régénération des points de vie aux alliés tout en donnant à minima plus 4 en attaque spéciale aux alliés. Donc vraiment très sympa. En plus, le duo peut se soigner avec Vampire Baiser. Il donne de la réduction aux dégâts spéciaux des adversaires pour vos alliés. Donc en clair, pour l'équipe de base, on a déjà un duo très solide. Maintenant qu'on a vu le kit de base du personnage, on peut passer au plateau du duo. Nous voici au plateau 1 sur 5 d'Oléa, Luke Ultime et Tokopisco. Et au niveau des cases que vous pouvez prendre, vous prenez toutes les cases disponibles. Donc majoritairement des statistiques. Et on a aussi Immunité Brûlure qui va protéger Tokopisco contre les brûlures. Et en plus de ça, on a Immunité Baisse Défense Spéciale qui empêche Tokopisco de subir des baisses de sa statistique de défense spéciale. Sinon, c'est tout pour le plateau 1 sur 5 qui va surtout se reposer sur le kit de base. Nous voici au plateau 2 sur 5 d'Oléa, Luke Ultime et Tokopisco. Au niveau des cases que j'ai décidé de prendre, tout d'abord, je vais aller chercher ici le Récupchoge 3 sur Vampy Baiser. Car une fois qu'on aura posé la pluie, fait le body move et fait la compétence dresseur, on va surtout utiliser cette attaque. Ça fait toujours plaisir pour la jauge capacité. Surtout que de base, on n'a pas une vitesse exceptionnelle. Ensuite, je vais prendre ici Turbo Pluie 2. Quand la pluie est posée, la jauge capacité va se recharger plus rapidement. Et je vais combiner ça avec la case Turbo Zone Fée 2. Quand la zone fée est posée, la jauge capacité va se remplir elle aussi plus rapidement. Donc si on combine ces deux cases et que la zone fée et la pluie sont posées, et bien la jauge capacité va quand même se remplir très rapidement. Et ça va permettre de pallier un petit peu à la stade de vitesse de Tokopisco qui est assez moyenne. Et en plus de ça, ça se prend toujours car Tokopisco ne peut pas booster la vitesse de ses alliés. Ensuite, je vais chercher ici. Immortalisons ce moment, capacité dresseur, défense, défense spéciale up 9. Quand Tokopisco va faire sa compétence dresseur, il va augmenter d'un rang sa défense et sa défense spéciale. Donc c'est uniquement pour lui-même et non pas pour les alliés. Ça se prend toujours car c'est principalement lui qui va tanker les attaques des adversaires. Et enfin pour la dernière case, je prends une des cases Joe Festival qui est disponible en 2 sur 5. Pluie, dégâts, capacité, reçu, baisse 1. Quand on va poser la pluie avec Tokopisco, les dégâts que l'on va recevoir sous la pluie vont être réduits. Alors vu que c'est un baisse 1, je pense que c'est de 10%. N'hésitez pas à me corriger en commentaire si ce n'est pas de 10% mais si c'est plus ou moins. Donc c'est quand même très sympathique car ce talent ne précise pas capacité physique ou spéciale. Donc ça nous donne une petite réduction de dégâts si on subit des capacités physiques des adversaires quand la pluie est posée. Et ça va nous donner une meilleure résistance aux capacités spéciales des adversaires. Si la pluie est posée en plus de la zone fée, ça se prend toujours. Au niveau des autres cases en 2 sur 5 sur le personnage, ici nous avons Vampy baiser, capacité confusion 4. Quand on veut utiliser Vampy baiser sur un adversaire, on a 50% de chances de le rendre confus. Bon, pourquoi pas, ça va surtout servir dans certaines batailles légendaires où il faut infliger un tourment à l'adversaire. Sinon en combat de maître, ça ne va pas être si utile que ça. Peut-être dans certains combats difficiles où on aura besoin de mettre un tourment à l'adversaire. Mais sinon, bon, ce n'est pas non plus si exceptionnel que ça. Je préfère prendre d'autres cases sur le plateau. Ensuite, nous avons ici Danse Pluie Récup Jauge 3. Malheureusement, dans le plateau de Tokopisco, nous n'avons pas de Récup PPC sur Danse Pluie. On a juste un Récup Jauge 3. Donc, pourquoi pas, si vous voulez directement dès le début du combat, avoir des segments de Jauge Capacity de récupérer après avoir posé l'appui. Le truc, c'est que vu qu'on a déjà des cases de turbo, je ne trouve pas ça très pertinent. Ensuite, nous avons ici, Immortalisons ce moment Récup PPC 2. Quand on va utiliser la compétence dresseur de Tokopisco, on aura 30% de chances de récupérer une utilisation. Alors, cette case, dans les combats dits communs, ça ne va pas être si utile que ça. Car la stat d'attaque spéciale des alliés va déjà être à plus 4, voire même plus 6 si vous faites la compétence dresseur et que la pluie a déjà été posée. Mais on pourra toujours redonner un effet régénération des points de vie aux alliés ainsi qu'un effet anticritique. Le truc, c'est que comme je l'ai dit avant, à part dans certains combats où les adversaires vont se booster en taux de critique, l'anticritique ne va pas être si utile que ça car les adversaires auront peu de chances de faire un coup critique. Là où cette case sera vraiment intéressante, si vous voulez, mon avis, ce sera surtout en aventure légendaire pour faire des duos ou alors des solos. Peut-être plus des solos quand même, car vu qu'on va pouvoir récupérer des utilisations de cette compétence dresseur, on va pouvoir redonner un anticritique à Tokopisco. Et vu qu'à chaque barre de vie, les adversaires auront tendance à avoir des coups critiques garantis, et bien ça va permettre à Tokopisco d'avoir une meilleure survivabilité et de ne pas subir les coups critiques des adversaires. Ensuite, nous avons la deuxième case qui se débloque en 2 sur 5. Nous avons Tourment Restaurateur qui va soigner une fois par combat Tokopisco de la confusion, de la peur ou du ligotage. Ça peut servir dans certaines situations, surtout en aventure légendaire, en combat normal. Bon, à la limite, si l'adversaire vous inflige un tourment, vous pouvez reset le combat. Après, comme toujours, ce genre de case, c'est à vous de voir. Et enfin, nous avons ici Résistance Dragon qui va réduire les dégâts que Tokopisco va subir des capacités de type dragon des adversaires pour faire écho à son type fée. Bon, voilà, pourquoi pas, si par exemple vous affrontez un adversaire qui va taper sur le type dragon, bien sûr, ou alors dans certaines battes légendaires, ça peut être utile, car il me semble que Lachos, par exemple, ou Lachas peut utiliser Draco Shock ou Draco Meteor. Bref, ça peut toujours être utile. Et puis, c'est tout pour le plateau 2 sur 5 de Tokopisco. On peut maintenant passer au suivant. Nous voici au plateau 3 sur 5 de Lea, Luke Ultime et Tokopisco. Et au niveau des cases que j'ai décidé de prendre, tout d'abord, je reprends une case duo festival plus dégâts capacités reçues baisse 1. Et je prends aussi le tourment restaurateur. Ça peut toujours être utile. Je vais ensuite chercher le récup jauge 3 sur Vampy Baiser pour prendre la case du 3 sur 5 arrivé que je critique 1. Car oui, de base, Tokopisco ne peut pas booster le critique de ses alliés. Mais avec cette case, quand il arrive au combat, il va pouvoir augmenter d'un rang le critique de ses alliés. Bon, cette case va surtout être utile si vous jouez Tokopisco à côté de duos qui ne peuvent pas, ou alors très peu ce setup en taux de critique. Si vous jouez Tokopisco à côté de duos qui peuvent se setup en plus 2 en critique, bon, ce sera bien, cette case pourrait être utile. Comme ça, les capacités de vos alliés auront 100% de chance de faire un coup critique. Certes, le setup des alliés en taux de critique se fait tard en 3 sur 5. Cependant, il ne faut pas oublier que Tokopisco est avant tout un duo axé sur le plan défensif. Même si ça fait toujours plaisir de pouvoir un petit peu setup le critique de ses alliés. Ensuite, je vais rechercher une case qu'on avait déjà en 2 sur 5, le turbo zone fait. Vu qu'on pose la zone fait directement en début de combat, ça se prend toujours pour accélérer la jauge capacité. Et je prends une case en 3 sur 5 qui est première capacité duo anti critique équipe. La première fois que Tokopisco va faire sa capacité duo, il va appliquer l'effet anti critique au côté allié. Alors certes, en combat de maître, ce n'est pas très utile. Pour les combats difficiles, ça va dépendre de si l'adversaire va se setup en critique. Mais au moins, on n'aura pas besoin d'aller chercher à récupérer PC sur la compétence resteur. On pourra avoir un nouvel effet anti critique pour l'équipe. Et puis derrière, si par exemple vous jouez le duo en aventure légendaire, vous pouvez aussi prendre un récupé PC. Sinon, c'est à peu près tout ce que j'ai présenté pour mon plateau en 3 sur 5. Au niveau des nouvelles cases qui sont disponibles en 3 sur 5 pour le personnage. Tout d'abord, nous avons ici arrivé Coach Boost Special 1. Quand Tokopisco arrive au combat, pour la première fois, il va donner un prochain boost, Capacité Special 1 à tous les duos alliés. Et ensuite, en 3 sur 5, nous avons ici plus régénération. Quand Tokopisco fait une action sous la pluie, il va pouvoir récupérer des points de vie. Ensuite, nous avons Danse Pluie, Capacité Coach Défense Special 1. Quand Tokopisco va utiliser Danse Pluie, il va augmenter d'un rang la défense spéciale de ses duos alliés. Donc à la limite, si vous ne voulez pas jouer la première capacité duo anti critique équipe, ce qui peut être possible, vous pouvez très bien aller chercher cette case. Ça peut être sympathique et puis derrière, on peut prendre, par exemple, une case de PV ici. Comme ça, au moins, on va pouvoir mieux setup la défense spéciale de nos alliés vu que l'anti critique va surtout servir pour les combats où l'adversaire va se setup en critique ou alors s'il a des coups critiques garantis. Après, derrière, les chances de coups critiques de l'adversaire sont assez faibles. Au niveau des autres cases en 3 sur 5, ici, on a juste un PV plus 40. Et tout en bas, nous avons tout d'abord Zone Fée Coach Immunité Altération. Quand la Zone Fée est posée, vos duos alliés ne peuvent pas subir d'altération de statut. Et nous avons enfin une case très intéressante en 3 sur 5 qui est Capacité Duo Zone Fée qui coûte quand même 12 énergies. Donc faites très attention, cette case est extrêmement énergivore. Mais quand vous allez faire une Capacité Duo avec Tokopisco, ça peut être votre première, votre troisième ou votre dixième, vous allez à chaque fois reposer la Zone Fée avec Tokopisco. Donc très clairement, avec cette case, vous avez la Zone Fée de manière infinie. Bon, en combat court, style combat de maître, ça ne va pas être si intéressant que ça, à la limite pour la première Capacité Duo. Mais en aventure légendaire, quand les combats vont durer longtemps, oui, c'est quand même très 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 intéressant. Comme ça, vous aurez toujours le Stoic spécial pour les alliés. Et en plus de ça, vous aurez toujours le Turbo Zone Fée. A la limite, si on veut prendre le Capacité Duo Zone Fée dès le 3 sur 5 avec ce plateau, eh bien, on peut par exemple enlever les cases sur danse pluie. Et puis, à la limite, bon, peut-être le puits dégâts reçus. Bon, à la limite, pourquoi pas. Même si, comme je vous ai dit, oui, cette case est extrêmement énergivore. Mais elle est tellement cool pour avoir la Zone Fée de manière infinie avec Tokopisco. Et puis, dans tous les cas, dans les combats courts, style combat de maître, eh bien, on va faire la première Capacité Duo de notre soutien, si c'est Toilex de préférence. Et après, on va très rapidement terminer le combat, ou alors finir avec une Capacité Duo de notre attaquant ou de notre tacticien. Donc, en soit, en combat de maître, ça peut servir pour la première Capacité Duo. Et en plus de ça, j'ai oublié de préciser, mais quand vous allez reposer la Zone Fée avec votre Capacité Duo, vous allez activer le talent en Brun de Pony, car vous allez reposer une zone. Donc, à chaque Capacité Duo que vous allez faire avec Tokopisco, avec cette case, vous allez augmenter d'un rang la stat de défense et de défense spéciale de tous vos dualiers. Donc, c'est vraiment une case très intéressante pour ce duo. Certes, j'en avais pas beaucoup parlé pendant la vidéo-analyse de Tilly et Tokoriko, mais oui, Tilly et Tokoriko, à chaque fois qu'il va reposer le champ électrifié avec cette case qui est au même endroit, il va pouvoir redonner des prochains boosts capacités spéciaux. J'avais oublié de mentionner ça dans la vidéo-analyse d'hier, mais en soit, c'est une information qui saute aux yeux, donc pas non plus très grave si j'ai oublié de dire cette information. Maintenant qu'on a vu le plateau 3 sur 5 du personnage, on peut passer au suivant. Nous voici au plateau 4 sur 5 d'Oléa l'Occultime et Tokopisco. Et au niveau des cases que j'ai décidé de prendre, tout d'abord, nous avons plus dégâts capacités reçues baissreins pour réduire les dégâts que l'on va subir des capacités adverses sous l'appui. Ensuite, je vais chercher la case du 3 sur 5 qui va permettre de booster d'un rang la défense spéciale de nos alliés qu'on va utiliser Danse Pluie. Et je prends la première case en 4 sur 5, à savoir Danse Pluie, capacités turbo, équipe 9. Quand on va utiliser Danse Pluie avec Tokopisco, on va poser une accélération jauge capacité à nos duos alliés. Donc notre jauge capacité va se remplir beaucoup plus rapidement. Et derrière, je prends l'arrivée coach critique 1 pour augmenter d'un rang le taux de critique de nos duos alliés quand on arrive au combat. Et ensuite, je vais chercher tout en bas le première capacité duos anti-critique équipe pour redonner un effet anti-critique aux alliés quand je fais ma première capacité duos. Et je prends ensuite la deuxième case en 4 sur 5, première capacité duos, compteur baisse 1. La première fois que Tokopisco va faire sa capacité duos, il va réduire d'une action le compteur de la capacité duos pour la prochaine capacité duos de votre équipe. Donc à la limite, ce talent peut être sympathique si vous le couplez avec le talent surprise, première capacité duos, compteur baisse 1. Comme ça, vous allez réduire de deux actions le compteur capacité duos après votre première capacité duos. Et ensuite, votre deuxième capacité duos se lancera beaucoup plus rapidement. Après, si vous ne voulez pas jouer le duos sur la capacité duos, par exemple l'anticritique, ça ne vous intéresse pas. Bon, même si on ne va pas se mentir, grâce à l'anticritique qu'on a dans le kit de base et à celui qu'on va reposer avec la première capacité duos, la capacité duos, si les effets ne vous intéressent pas, eh bien, vous pouvez très bien aller rechercher le turbo zone fée 2. Comme ça, ça va se coupler avec le turbo équipe que vous avez sur danse pli. Au moins, la jauge capacité se remplira extrêmement rapidement et vous n'aurez aucun souci de segment de jauge capacité pour vos alliés. Et à la limite, ensuite, derrière, vous prenez leur équipe jauge 3 sur Vampy baiser et puis derrière, vous prenez des statistiques. Voilà, on peut faire ça pour le plateau de Tokopisco en 4 sur 5. Si la case 4 sur 5, première capacité duos, compteur baisse 1, ne vous intéresse pas et si vous ne voulez pas du première capacité duos, anticritique équipe, c'est tout pour le plateau 4 sur 5 du personnage. On peut passer au dernier plateau. Nous voici au plateau 5 sur 5 de Lea, Luke Ultime et Tokopisco. Et au niveau des casques que j'ai décidé de prendre, tout d'abord, je reprends toujours le plus dégâts reçus, baisse 1, pour réduire les dégâts que l'on va subir des attaques des adversaires quand la pluie est posée. Je prends ici danse pli, capacité coche défense spéciale 1 pour booster la défense spéciale de nos alliés quand on va utiliser danse pli. En plus de ça, je prends le capacité turbo équipe 9 pour donner une accélération juge capacité quand on va poser la pluie. Et je prends la première case en 5 sur 5 à savoir Vampy baiser, soit augmenter 1 qui va augmenter les points de vie que Tokopisco va récupérer après avoir utilisé l'attaque Vampy baiser. Et ensuite, je vais chercher la deuxième case disponible en 5 sur 5. Tout d'abord, je prends première capacité duos, anticritique équipe, pour reposer l'effet anticritique aux alliés la première fois que je fais une capacité duo pour prendre la deuxième case en 5 sur 5 à savoir coach réconfort 1 qui va redonner environ 20% des points de vie maximum à tous les joualiers quand on va utiliser une capacité duo avec Tokopisco. Alors, très clairement, le 5 sur 5 de Tokopisco, c'est du heal. Donc, les cases 5 sur 5 de Tokopisco sont purement destinées à des solos de batailles et aventures légendaires. Si vous êtes un joueur qui n'est pas intéressé par ce mode de jeu, et bien, je vous conseille vraiment pas d'aller chercher le 5 sur 5 de Tokopisco. Donc comme ça, on aura plus de heal avec Vampy baiser et à chaque capacité duo, on aura un coach réconfort. Après, si on fait des sacrifices sur le plateau, on va essayer d'aller chercher le capacité duo zone fée pour toujours avoir la zone fée déposée et toujours avoir des réductions aux dégâts spéciaux des adversaires. Et puis, en plus de ça, on va pouvoir booster la défense et défense spéciale à chaque fois que l'on va refaire la capacité duo. Sinon, c'est tout pour le bateau 5 sur 5 de Tokopisco, très clairement destiné à l'aventure légendaire. Et puis, maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir passer à la conclusion sur le duo. En conclusion de l'analyse d'Olea, Luke Ultime et Tokopisco, et bien, nous avons un très bon, voire même un excellent duo sur le plan défensif et sur le plan offensif, il n'est pas en reste. Déjà, quand on arrive au combat, il va pouvoir poser la zone fée pour tous les duos alliés. En plus de ça, les duos alliés vont pouvoir avoir leurs dégâts subis par les capacités spéciales adverses réduites, donc très sympathiques. Avec Tokopisco dans notre équipe, on va pouvoir booster d'un rang la défense et la défense spéciale de nos alliés. On peut aussi poser la pluie. Bon, même si on n'a pas de récup PPC sur le plateau pour la danse pluie, pouvoir la poser deux fois, ça reste quand même sympathique. En plus de la zone fée, en plus de ça, on a la possibilité de donner un prochain garde à tous nos duos alliés et en plus de ça, pouvoir les soigner et d'annuler leur baisse de statistiques. Ça, c'est juste excellent sur le plan défensif. J'en ai déjà parlé en début de vidéo, mais quand vous allez vous prendre une attaque à oue des adversaires, vos duos ne vont rien subir en termes de dégâts et si vous subissez une capacité duos d'un adversaire, les dégâts subis vont être réduits de 50%, donc très sympathiques. Et en plus de ça, on soigne des points de vie des alliés. Bref, vraiment, le duo est très complet défensivement. Offensivement, il peut booster à minimum l'attaque spéciale des alliés à plus 4. Si vous allez poser la pluie avant, l'attaque spéciale est augmentée de deux rangs supplémentaires, donc les alliés seront à plus 6 en attaque spéciale. En plus de ça, on va donner un anticritique aux alliés, ainsi qu'une régénération lente des points de vie très très sympathiques. Et puis derrière, le duo a un vampire baiser pour qu'il puisse récupérer de lui-même des points de vie en attaquant un adversaire. Et niveau statistiques, on a quand même de bonnes statistiques défensives, surtout en défense spéciale, quand on couple ça avec le zone fait coach stoic spéciale 3. Sinon, ça c'était vraiment pour l'équipe de base. Les petites choses qu'on peut reprocher au niveau d'équipe de base, c'est qu'on peut pas réellement donner du critique aux alliés. Il faut attendre le 3 sur 5 pour avoir l'arrivée coach critique 1. Même si, on va pas se mentir, c'est plus un duo vraiment axé sur le plan défensif qu'offensif. Déjà, c'est très bien qu'il puisse booster à plus 6 l'attaque spéciale des alliés en une action. Pour le plus bien sûr qu'on a posé la pluie, mais même à plus 4 de base, c'est déjà très bien. Ensuite, au niveau du plateau du personnage, on a quand même un truc assez sympa. Le 1 sur 5, très clairement, on se repose sur l'équipe de base du personnage. Personnellement, je trouve que le duo devient vraiment intéressant à partir du 2 sur 5, car en 2 sur 5, on obtient le turbo pluie et le turbo zone fait, qui sont vraiment des cases très intéressantes, car vu qu'on a pas une statistique de vitesse exceptionnelle, on va pouvoir accélérer passivement le rechargement de la jauge capacité et ça fait très plaisir. En plus de ça, on a un récup jauge 3 sur Vampy baiser, ça fait toujours plaisir. En plus de ça, on a des petites cases sur la compétence dresseur, qui vont surtout faire plaisir en aventure légendaire. Et puis ensuite, nous avons le 3 sur 5 de Tokopisco. Alors très clairement, d'une manière générale, je vous conseille de vous arrêter maximum au 3 sur 5 de Tokopisco, on verra après pourquoi. Mais en 3 sur 5, on a vraiment de très bonnes cases. Déjà, l'arrivée coach critique 1, certes, ça coûte cher, il faut attendre le 3 sur 5. Cependant, ça fait toujours plaisir pour booster un petit peu le taux de critique de nos alliés. Et surtout, on a une case incroyable du même style que Tilly et Tokoriko, à savoir la possibilité de reposer à l'infini la zone fée pour le peu qu'on refasse la capacité duo de Tokopisco. Et ça, c'est vraiment génial, car la zone fée va rester de manière prolongée à chaque fois. Et en plus de ça, on aura toujours le stoic spécial pour les alliés. Et à chaque fois qu'on va reposer la zone fée avec la capacité duo, on va à nouveau augmenter la stat de défense et de défense spéciale de tous les duos alliés. D'ailleurs, au niveau de ce talent, si les alliés posent aussi une météo, un champ ou une zone, ils vont aussi permettre à Tokopisco d'augmenter d'un rang la défense et défense spéciale de vos duos alliés. En 3 sur 5, on a aussi la case d'anticritiques sur la capacité duo. Mais comme je l'ai dit, c'est surtout une case qui est intéressante en aventure légendaire quand les adversaires ont tendance à se donner des prochains coups critiques garantis en combat de maître et combat, style combat difficile ou vilette combat, ça va pas non plus être si fréquent que ça qu'on se prenne des coups critiques. Sinon, au niveau du 4 sur 5, du personnage, et bien la case vraiment à retenir de mon point de vue, c'est très clairement le capacité turbo équipe 9 sur danse play pour donner une accélération jauge capacité aux côtés alliés. Et si en plus de ça, on le coupe au turbo puis 2 ou alors au turbo zone fait 2, ça va permettre de n'avoir aucun souci au niveau de la jauge capacité. Après, derrière, le 1er capacité duo compteur baisse 1, ça peut servir si vraiment vous jouez sur les réductions compteur avec Tokopisco. A la limite, si vous l'avez 4 sur 5 et que vous voulez prendre cette case, mettez-lui en talent surprise, première capacité duo compteur baisse 1. Après, si vous ne souhaitez pas jouer ça en talent surprise pour Tokopisco, ce que je peux vous recommander, c'est le capacité offensive défense spéciale baisse ennemi 2 pour avoir 30% de chance de baisser d'un rang la défense spéciale de l'adversaire en l'attaquant. Vu que Tokopisco va booster ses alliés sur le plan spécial, si derrière, on peut un peu debuff la défense spéciale des adversaires avec Vampy baiser, ça se prend toujours. Et puis, en 5 sur 5, c'est vraiment des cases pour récupérer des points de vie pour Tokopisco ou alors pour ses alliés. Donc, c'est vraiment des cases d'inventures légendaires pour des solos ou des duos d'inventures légendaires. Sinon, si vous êtes vraiment un joueur qui ne s'intéresse pas à ce mode de jeu et que votre principal mode de jeu, c'est le Champion of the Jump, je ne vous conseille pas vraiment d'aller chercher le 4 sur 5 et 5 sur 5. Contentez-vous maximum du 3 sur 5 du personnage, ce sera déjà très bien. Et puis, à la limite, le 2 sur 5, ça fait quand même plaisir pour les Turbo Zone Fée et Turbo Pluie. Sinon, c'est tout pour la conclusion de l'analyse du personnage. On a un très bon soutien défensif et aussi un petit peu offensif sur le plan spécial, qui en plus de ça, va pouvoir poser la Zone Fée et la pluie. D'ailleurs, au niveau de la pluie, quand on avait découvert le personnage, beaucoup de personnes s'amusaient à le comparer à Suicune. Alors certes, on a certaines similarités avec Suicune, comme par exemple le fait de poser la pluie et de booster, sur le plan spécial, nos alliés. Après, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est qu'on ne va pas non plus faire une comparaison de qui est le meilleur entre Tocopisco et Suicune. Suicune est surtout un duo qui pose la pluie mais qui va surtout s'axer sur le plan offensif pour booster ses alliés. Et Tocopisco est clairement un duo axé sur le plan défensif en plus de faire d'autres choses avec la Zone Fée. Donc sur la totalité du kit de Tocopisco, il y en a à la limite 10, maximum 15% qui est vraiment comparable avec ce que fait Suicune. Mais dans tous les cas, ça reste deux excellents duos soutiens qui vont bénéficier de la pluie pour les alliés. Donc c'est tout pour la conclusion de cette analyse. Au niveau des conseils d'invocation, comme je l'ai dit, le 1 sur 5 suffit. Je vous conseillerais quand même le 2 sur 5 pour le Turbo Pluie et le Turbo Zone Fée. Après le 3 sur 5, vraiment, pour l'arrivée coach critique pour les alliés et aussi, le capacité duo Zone Fée. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour la conclusion de ce personnage. Au niveau des conseils d'invocation, le 1 sur 5 suffit totalement, même si, personnellement, je préférerais avoir le 2 sur 5 pour les Turbo Pluie et les Turbo Zone Fée. Le 3 sur 5 est sympathique pour booster un peu le critique des alliés, mais c'est pas non plus indispensable, même si ça fait toujours plaisir. Au niveau des invocations, si vous êtes free to play, eh bien, attendez de voir les analyses des autres personnages pour voir si les duos vous intéressent. Je parle de Tokotoro et de Tokopion qui vont sortir vers le 12 et 15. Mais, dans tous les cas, on va pas se mentir, ce duo est très intéressant pour renforcer vos duos qui vont taper sur le type Fée et vos duos qui vont aussi bénéficier. Donc, ce duo peut toujours permettre de renforcer ces types dans votre box. Et dans tous les cas, overall, ça reste un duo très tanky qui va bien bénéficier à vos duos alliés s'ils tapent sur le plan spécial. Il n'y a pas forcément besoin que vos duos alliés soient de type O ou de type Fée. Même un duo qui ne va pas profiter de la pluie et de la zone Fée va toujours bénéficier des bonus apportés par Tokopisco. Donc, après, à vous de voir. Si le duo ne vous intéresse pas, bien sûr, il n'y a pas de nécessité d'invoquer dessus. Vous pouvez garder vos diamants pour un futur duo qui pourrait mieux vous intéresser. Et pour les cashplayers, c'est toujours sensiblement la même chose. Sauf que, je vous conseille toujours de faire les dailies sur le portail avant d'invoquer le dernier jour sur son portail si vous n'avez pas obtenu ce duo malheureusement dans vos dailies. Sinon, après, c'est tout ce que j'ai à dire au niveau des conseils d'invocation. Personnellement, le duo m'intéresse quand même. Donc, comme toujours, je vais faire les délits sur son portail et en espérant l'avoir. Et si je ne l'ai pas au dernier jour, bien sûr, j'irai invoquer sur son portail. Et en plus de ça, au moment où il va partir, on aura déjà les datamines pour le mois de juin. Donc, s'il y a des choses qui vous intéressent au mois de juin et que vous voulez attendre le dernier jour de son portail, et bien au moins, ça va vous permettre de vous projeter sur vos invocations du mois de juin. C'est tout pour cette vidéo analyse. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu. Rejoignez le Discord FCGue dans la description si vous voulez venir papoter sur le jeu ou sur d'autres sujets qui vous intéressent. N'hésitez pas aussi à rejoindre dans la description le lien vers la chaîne Twitch et le lien vers la chaîne TikTok. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. C'était Geeky, je vous embrasse tous et à la prochaine. Ciao !